Au début de la semaine, le compte en banque de Léo affichait une valeur de moins 15,08 euros, francs, ce que tu veux. Lundi matin, il a déposé un chèque de 426,90. Mardi maintenant, cette fois, il a déposé un autre chèque de 100. Combien y avait-il donc sur le compte de Léo après le dépôt du deuxième chèque ? Alors, on démarre avec un compte négatif. Bref, on nous dit que son compte est négatif et qu'il y avait moins 15,08 qui s'affichait. C'est-à-dire que Léo, avant de déposer ses chèques, doit de l'argent à sa banque. Et en remettant de l'argent sur son compte, il va pouvoir avoir une valeur positive sur le compte en banque. Donc, moins 15,08 pour commencer. Ensuite, il ajoute 426,90. Et on nous dit qu'il ajoute à nouveau 100, cette fois, avec le deuxième chèque. Tout ça, ça revient à dire que Léo part de moins 15,08, puis qu'il va y ajouter la somme de tout ça. 426,90 plus 100. Bon, ça, c'est facile à calculer. Ça fait, immédiatement, on trouve 526,90. Et qu'est-ce qu'il y aura finalement sur le compte en banque de Léo ? Sachant qu'il doit 15,08 à la banque et qu'il va ensuite ajouter 526,90 sur son compte. Et bien, on va regarder ça sur la droite numérique, que j'ai donc tracé à côté, comme ça. Donc, on a 0 qui se trouve par ici. Et on dit que Léo démarre avec moins 15,08. Moins 15,08. Et ensuite, il va ajouter 526,90 avec son premier chèque. Alors ça, 0 avec moins 15,08, cette flèche, c'est ce qu'il doit à la banque. Et les 526,90 qu'il ajoute, ils sont ici, en violet. Voilà, donc 526,90. Alors, on voit bien que le résultat sera positif. On sera bien à droite de 0 au final. Et la valeur finale qu'on va chercher, ce sera la longueur de la flèche que je vais tracer maintenant. Celle-là, voilà. Ça correspond à la longueur de la flèche de longueur 526,90. Moins la longueur de la flèche de longueur 15,08. C'est-à-dire que l'opération qu'on fait, en fait, moins 15,08 plus 526,90, c'est égal à 526,90. Une autre couleur. Moins 15,08. Voilà, c'est exactement pareil que ce qu'on avait écrit au-dessus. Et donc, on va chercher le résultat. On la pose, 126,90, moins 15,08. On va la poser ici, 0 inférieur à 8. Hop, ça devient 10. Le 9, je l'emprunte, ça devient 8. Ici, tous les chiffres du haut sont supérieurs aux chiffres du bas. On peut faire nos calculs. 10 moins 8 égale 2. 8 moins 0,8. Hop, la virgule. 6 moins 5 égale 1. 2 moins 1 égale 1. Et 5 moins rien du tout égale 5. On a donc notre résultat. Après le dépôt de ces deux chèques, Léo a 511,82 sur son compte en banque.